On va commencer à asperger. Alors évidemment, je l'ai peint à côté, mais vous voyez, j'ai partout. Donc on va asperger un peu, mais on va aller aussi au pinceau avec de l'eau pour être sûre d'en mettre partout. Alors je ne vais pas faire en même temps le haut et le bas. Donc je vais protéger le bas, la peinture comme ça. On va obtenir quelque chose de dur et du coup, au bout d'un moment, ça va craquer, ça ne sera pas bien. Donc on va surtout mouiller. Alors là, si c'est mouillé en dessous, ce n'est pas très grave. Et pas hésiter à mettre en dessous aussi. Vous voyez, ça change de couleur parce que vraiment... On ne voit pas forcément. Vous ne voyez pas ? Ah c'est là, c'est maintenant qu'il faut que tu déplaces ton pinceau. Sauf que ben, tu es coincé là-haut et que sinon tu ne déplaces rien. Alors vous voyez, quand j'ai acheté les marques, il y avait des marques de peinture blanche. Déjà à l'origine, il était déjà tout haché. Tout ça, c'était retiré. Enfin, c'était vraiment... Voilà. C'était le début des rencontres. C'était le début... Il y a 20 ans. Il y a 20 ans d'ailleurs. Je vais me rapprocher. Non ? Mais vas-y, rapproche le tout le monde que tu veux quand tu le sens. Tu m'attends que tu arrives à me suivre. Excusez-moi, ça bouge un peu. Oh là 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 ! Ok, tu nous fais doucement, doucement, doucement. Regarde ta caméra là. Voilà. Tu veux que je te baisse là pour que ça soit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Je peux le tenir comme ça. Ok, donc je mouille bien. Franchement, je n'hésite pas. Et comme je vais être sûre, voilà, je vais reprendre un bol avec de l'eau. Je vais mettre de l'eau dedans. Voilà. Je suis en train d'éteindre ma peinture blanche là. Je vais le luser avant de l'avoir. Je ferai une autre couleur après. Voilà, vous avez vu ? Vraiment, j'ai pratiquement plus d'eau déjà. Tu veux que je t'aide maintenant qu'il n'y a plus d'eau ? Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, oui, tu m'aides. Alors, je suis sûre que j'en aurais partout. Donc, je disais que vos meubles, enfin vos fauteuils, des fois, il y a de la peinture, enfin du tissu en dessous. J'ai déjà pu l'eau, il faut encore un petit peu d'eau, excusez-moi. Vous avez du tissu qui est sur l'arrière ou sur dessous. Des fois, c'est en dessous. Vous pouvez avoir, et bien faites des essais de couleurs pour voir ce que ça donne, parce qu'il faut quand même que ça couvre. Là, avec ma couleur rouge foncée, il faut que mon gris couvre. Moi, si je veux un blanc, je serais peut-être arrivé, mais si je suis obligée de mettre trop de couches, en fait, ça va faire une peinture qui va craquer. Donc là, vous voyez, il faut que j'arrive à aller en mettre bien l'intérieur dans le coin, là, pour ne pas avoir au final un tissu qui devienne trop dur. On va travailler en deux, trois couches maximum. Voilà, donc il ne faut pas en mettre, la peinture va être diluée, et il ne faut pas aller mettre trop de couches. Là, parce que c'est dans une autre, c'est chez ma fille qui a ça. Après, il y avait une autre question. On a fait déjà une chaise, vous savez, les trucs, les velours, ils ont des, c'est creux, plein, creux, ça faisait des lignes, tout ça, dans des trucs comme ça. En fait, on parle de la même façon, sauf que le motif, il restera. Vous verrez toujours votre motif avec du velours à relief. Il y avait une autre question, après. Oui, mais on peut. Je l'ai loupé. Tu as loupé la question ? Oui, juste après. Peut-on faire des motifs ? Comment va partir l'humidité que vous amenez par cette eau ? Ben, comme toute humidité dans une pièce, il va y avoir des éclamations sur les murs ? Oh ben, voilà, on va ouvrir le pot de gris. On va essayer de ne pas mettre de... Dans son téléphone, parce que sinon, il y en a pas. Voilà, alors moi, ma peinture, vous voyez, elle est très, 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 très épaisse parce que mon pot, il est très, 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 très dur. Donc, il ne faut pas hésiter à... Je vais me montrer qu'elle a. Il faut que j'ai un pot de... Voilà, vous voyez, black, gris, voilà. Hop, on remue encore. Avec de la peinture. Et on ne m'a pas hésité. Il faut que le pinceau soit toujours humide d'eau et on ne met pas la peinture directe. On va mélanger correctement. Vous n'inquiétez pas... Voilà, parce que si vous mettez trop d'eau, après, on a du mal à mélanger. Ce qu'on veut, c'est mettre de la couleur d'une façon liquide. On ne veut absolument pas... Vous voyez, la peinture, elle est quand même très épaisse. Voilà, voilà. Moi, ce que je veux, c'est un côté très liquide de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore des commentaires ? Oui, ben si. Vous êtes bien conmariné, hein ? Si, j'ai bien suivi tout à l'heure. On met le fauteuil dans le sèche-linge. C'est ça, oui. Non, non, mais vous ne pouvez pas le faire en une journée, un fauteuil, hein ? Parce que deux, voire trois couches avec l'humidité qu'on y met, il sèche, mais il met du temps à sécher, hein ? Voilà. Mais si vous ne mettez pas assez d'eau, vous aurez un truc bien dur. En fait, une assise, vous ne pourrez pas vous asseoir, qui va vous gratter des fesses. Oui, ça va. Et ça ne marchera pas, vous voyez ? Alors là, j'ai mis déjà un peu d'eau. Vous voyez, il n'y a pas assez d'eau encore. Il faut quelque chose de très, très liquide. L'idée, c'est qu'on va mettre une couche de peinture, on va laisser sécher, diluer. Après, vous allez voir, sur le deuxième fauteuil, on a déjà mis une couche. Ensuite, on va aller poncer quand ça sera sec. Je fais attention, parce que si je déborde là, il y en a un qui tient la caméra, il est dehors, si j'en mets partout. Je lâche tout. Donc, je me concentre. On va aller poncer. Alors, la deuxième couche, j'ai moins besoin que ce soit autant humide que là, en fait. Là, ce que je veux, c'est que la couleur, elle pénètre bien partout. Surtout que là, je suis dans un belours. Donc, il faut que ça aille partout. Il faut que chaque fibre soit teintée de la couleur, en fait. Le but, ce n'est pas juste d'aller mettre une couche par-dessus. Donc, une fois que j'aurai fait ma deuxième, première couche, et que c'est bien sec, je ponce. Je repeins encore. Je remets une deuxième couche. Je vois au bout de la deuxième couche si j'ai besoin d'une troisième couche ou pas. Voilà. Il faut quand même faire attention à ce qu'on a en dessous. On est quand même dans quelque chose qui va être un petit peu transparent. Donc, la couleur du dessus, c'est un teint de rouge quand même. Donc, il faut aussi faire attention à ce que vous faites. Vous voyez, là, pour moi, ce n'est encore pas assez. Je vais encore rajouter de l'eau. Voilà. Vous voyez, je suis vraiment dans liquide. Voilà. Alors. Il faut que tu changes de plan, là. Je t'ai absorbé encore. Il est absorbé, là. Absorbé par moi. Alors, là, sur les deux, en fait, je vais remettre de l'eau là-dedans, dans celui-là. Un petit peu. Voilà. Parce qu'en fait, quand je vais peindre, en fait, ici, là, mon pinceau, il est humide d'eau puisque j'ai bien gorgé mon tissu d'eau, en fait. Donc, il est humide. Quand je vais avoir mis ma peinture, en fait, il va un peu s'assécher. Donc, je vais aller le remettre un tout petit peu dans l'eau histoire qu'il soit toujours humide avant de le remettre dans la peinture. Voilà. Là, il est encore humide. Et une fois qu'on a mis les couches, il y a une protection à mettre sur la peinture. Oui, je vais y arriver. Non, mais c'était une question. Oui. Mais je n'ai pas le temps de finir. Je suis dans ma préparation. Je vais vous dire tout jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Vous serez un tout petit peu d'eau. Vous voyez, je vais juste pour... Sous-là, par contre. Voilà. Je vais juste me remettre un petit peu pour ne pas être dans un pinceau trop sec et je vais me remettre dans la peinture. Voilà. Là, vous voyez, ça dégoudine. Et dans tous les sens, pour aller partout sur les fibres de la matière. Si je suis dans un tissu genre coton, en fait, ça sera plus simple. Alors, pourquoi ne pas mettre la peinture avec un pulvérisateur directement puisque c'est tellement dilué? Parce que premièrement, la peinture, elle ne va pas passer par rapport à l'autre coup du pulvérisateur et ça ne rentrera pas à l'intérieur-là. Le but, c'est vraiment que ça pénètre à l'intérieur. Je suis en train de faire pour rentrer ma couleur. Un pulvérisateur, ça va faire... Ça va se mettre dessus, mais pas dedans, en fait. Vous voyez, j'ai quand même une teinte un peu rouge qui arrive pour l'instant encore. Je ne peux pas être dans un truc qui va devenir tout de suite dans votre couleur sur laquelle vous voulez être. Alors, il faudrait un petit pinceau quand même parce que, comme je n'ai pas de protection, ben voilà. Bon, ben écoutez, je pense que je repeint ma toux en gris. Allez, hop! Non, non, non. Là, il a dit non, mon mari. Mais ce n'est pas grave. Bon, normalement, vous protégez. Je ne peux pas être... Et frère, avec du gris, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas rester blanc? Moi, je ne suis pas blanc et gris. Non, mais... Là, on ne va pas être d'accord sur les couleurs. Allez, prends et suive. Voilà. Ça, voilà. Monsieur, il suit tout. Mais non, c'est bien que ce soit gris comme ça. Regarde, ça va donner une nuance. C'est bon, c'est bon, allez. Et on... Non, mais... Allez voir. Par contre, là, il y en a trop. Là, ça me plaît pas. Merci. Voilà. Voilà. Vous voyez, la peinture, on peut en faire plein de choses. Vous vous rappelez? Je vous ai montré des nuances. Bon, la peinture, elle est cirée, là. Donc, comme elle est pleine d'eau, mais on peut bien faire tout gris. Alors là, j'ai ça, justement, pour ne pas aller en mettre ici, alors que là, je n'ai pas encore mis d'eau sur l'assise. Donc, voilà. Comme ça, je suis sûre d'aller faire le dessous. Voilà. C'est le dessous qui est le plus dur. Puis, vous avez vu, hein? Je suis dans des petits récipients, hein? Au lieu d'être dans un grand sceau, je ne suis quand même pas équipée, hein? Vous avez vu dans quoi je mets ma peinture dans mes petits bols? J'ai demandé à mon mari, elle met ta part. C'est blanc, ce côté. Ça ne me plaît pas. Je fais aussi avec ce que j'ai en ce moment. Franchement, je fais aussi, avec les moyens du bord, en confinement, il ne faut pas prévenir de faire le fauteuil. Mais là, vous savez, c'est un événement, hein, ce fauteuil. C'est l'événement qui rallie les troupes. Voilà. Je pense que j'ai fait tout. On va le laisser sécher maintenant à la suite au prochain épisode. Je ne vais pas faire le dessous, hein? Je le ferai tranquillement sans vous. Mais, ben, vous voyez, je ne le mets pas en rouge. Là, il n'est pas gris, 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 en fait. On m'avait voulu le faire en bleu, mais on n'avait pas de peinture bleue. En bleu? Ah bon? Je me dis bleu, non? Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec du bleu? Je le mets où? Parce que c'est bien gentil, mais je veux bien vous faire démonstration, mais il ne faut pas faire ça. Je fatigue très vite. Donc, c'est pour ça que je suis essoufflée, parce que j'ai des problèmes de cœur. Et la deuxième couche, on pense. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah voilà. On pense. Et regardez, vous voyez la différence? Là, j'ai pensé. Et si vous écoutez, je vais essayer de me taire pour une fois. Quoi, tu rigoles? C'est nerveux. C'est nerveux. Vous allez écouter, vous allez voir la différence, mais chuuu. Voilà. Là, c'est rèche. Là, c'est doux. Donc, je vais pousser de l'autre côté avant de continuer. Bon, Marc Richard, je m'étais appliquée. Je n'ai pas débordé. Ça, c'était fait. Vous m'arrivez à finir de repeindre. Pensez toujours aussi, quand vous achetez des meubles en manquant tout n'importe quoi, de faire des traitements anti-verre, s'il y a des verres dedans, avant de commencer à peindre, parce que ce n'est pas une fois que c'est peint. Il faut aller, vous allez voir, vous allez le traiter. Vous allez le traiter. Vous allez le traiter de l'autre côté. Regardez. Ça, c'est les verres. D'accord? Donc, là, il faut traiter contre les verres d'abord. Vous rebouchez ou vous rebouchez pas comme vous avez envie. Mais parce que sinon, les verres, ils vont continuer à faire leur vie sur le fond de l'autre. Tu me penses avec quel papier? Hein? Le papier de verre? Le papier de verre, prenez le papier de verre le plus fin possible. Le plus bas, c'est du 120. 180, voilà. Oui, après, c'est 120. 120, 180, voilà. Moi, c'est, en fin de compte, là, c'est un papier de verre qui ne s'emprasse pas, que j'ai. Donc, j'ai tout parfait. Donc, j'en avais fait une moitié pour que je le fais, justement. C'est possible, en fait. Moi, je suis, il faut que j'ai tous les, tous les grains devant moi pour savoir les numéros. Voilà. Vous voyez, là, je suis en train de parler. Eh bien, je suis en train de trop poncer. Et du coup, je suis en train d'avoir la couleur du dessous, là. Donc, il faut que je m'arrête pour pas que je me... En fait, il faut poncer pour que ça soit doux au toucher, mais pas, on n'est pas en train d'enlever. Donc, il ne faut pas être déconcentré et parler en même temps, quoi. Vous vous appliquez, vous. Voilà. Voilà, ça, vous voyez ? Je ne sais pas si on le voit. On le voit ou on ne le voit pas. On remonte un peu. Voilà. Et n'oubliez pas tous les bords. Les petits coins. Touchez avec votre main. Et c'est avec votre main, voilà, vous voyez ? Ça vous dira, là, c'est poncé. Là, c'est pas poncé. Ça, c'est important. Alors, on va faire la deuxième couche de la même façon. On va remédifier un petit peu, bien moins que la première fois, mais toujours avec une peinture liquide. Et après, je vous explique la suite. Puis, je vous tiens en haleine, parce que c'est comme dans les... Vous ne saurez pas la fin, avant la fin de l'émission, quoi. Je ne vous dis pas tout. Là, on voit que c'est pas poncé. Et là... Je ne suis pas même avant. Ça doit être doux ou touché. Je vous assure que si la couleur était bonne... Non, mais tu m'as vu tout de suite, il arrive avec son petit chiffon. Tu ne veux pas mettre un petit coup de chiffon ? C'est ça. Mais on met un petit coup de chiffon avec la peinture à Nisleau qui est une peinture à l'eau et tout s'en va, quoi. Non, mais il est sec. Mais je m'en fiche. Mais, tiens, par contre, on va faire quelque chose à rincer, mais moi, tout le proie plein d'or parce que c'est un peu gris, s'il te plaît. Voilà. Non, mais... Alors, je vous laisse deux minutes. On va regarder la couleur. On va ouvrir ce pot-là. Je vais vous mettre là. Voilà. Un autre saladier est pas pas de couleur. Un jour, j'ouvre mon pot de peinture. C'est là que je le renverse. C'est juste pour que vous puissiez voir. C'est là que je le renverse sur ma... sur ma chaise. Il en faut bien des deux qui soient maniaques. Donc, il y a à nouveau la question. Taille du grain. Oh là, c'est bon. Montre, fais une vision. C'est plus drôle. Regardez. Voilà. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai crié ? Il y en a partout, là. Là, il y en a partout. Au secours. Et il a failli tomber. Tiens, va rincer ça, s'il te plaît. Oh ben... Non, mais laisse comme ça. On va voir le nettoyage. En attendant. Mais que... Voilà. Parce qu'on récupère la... On récupère comme on peut, là. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bon, la peinture à l'isleau, je vous rappelle, se nettoie à l'eau. Donc, ce n'est pas compliqué. Bientôt, c'est le téléphone. Et voilà. Vous avez le droit de rigoler. On verra après. On verra après. Attends, j'essaie de récupérer. Mais quand même, j'ai besoin de peinture. Sinon, après, c'est sec. Hop. Attention. Ah ben là, il y en a. Là, vous en avez eu. Là, la table. Donc, reviens un peu par là que je mette de l'eau dans mon pot. On est toujours pareil. Ah ben, c'est du coup, on remet trop. Alors là, il n'y a pas l'équivalent. Vous voyez, quand je commence à stresser comme ça, là, c'est le bazar. Alors là, vous savez, j'ai de la chance. Parce que vous êtes là, et donc, mon arrêt ne va pas engueuler. Parce qu'après, chaque fois, il fait, ah, mais... Et là, non. Il reste des ailes. Non, mais ça ne va pas non plus, c'est drôle. Merci. Oh, tu veux juste pas. Non, mais parce que ça fait des... Il y a des... Il fallait faire l'inverse. Oui. Il fallait faire l'inverse. Alors là, c'est encore un peu liquide. Ah, il y en a à qui c'est arrivé avec l'encre de pergamano. Ah, ah ben, c'est pas mieux. Alors, l'encre de pergamano, je vais vous donner un petit astuce. Je ne peux pas le faire là-dessus, avec les pots. Mais vous prenez une... Pour toute petite bouteille, en fait. Vous prenez l'éponge, vous faites un trou dans votre éponge et vous mettez votre bouteille d'encre dans le trou que vous avez creusé dans votre éponge. Et du coup, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Moi, comme ça, ça vous tient. N'importe quelle bouteille d'encre. Une éponge, vous la glissez dans le milieu. Si il y a une goutte qui tourne à côté, ça ne va pas par terre. Parce que là, vraiment... Je remercie là-dessus. Oui, voilà. Donc... Je n'ai pas les mains. Mon deuxième pinceau propre, je le mouille bien. Je vais un peu asperger d'eau. J'ai les mains dans un état, je n'ai pas besoin de ne pas. Alors, je n'ai pas besoin autant de mouiller que la première fois. Il faut quand même que je mouille. En fait, voilà, j'étais stressée parce qu'il n'y a jamais qui me regarde. Alors, voilà. Voilà. Je ne me regarde pas, je me regarde en déféré. Et là, c'est parce que je m'occupais du Voltaire. Voilà. Je touche avec ma main pour voir si c'est humide partout. Parce que vous voyez, quand on fait du spray, comme ça, l'eau ne pénètre pas dedans, en fait. Elle reste en surface. Avec votre main, ça permet de voir où il y a de l'eau, déjà. Voilà. Et au moins, en plus, on la fait pénétrer à l'intérieur. C'est un levain en même temps. Elle est mise en fiche. Ça peut bien me laver, mais un petit, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier les bords. Ah, celle-là, je n'avais pas faite pour ma main. Puis, même, en fait, même quand je travaille, moi, toute seule avec la peinture, jamais je n'ai renversé un peu de peinture. C'est la première fois. Voilà, là, avec mes mains, je m'assure qu'il y en ait partout, que je sens de l'humidité dans tous les coins, et que ça pénètre bien à l'intérieur. Donc, je remouille bien mon pinceau. Catherine dit, c'est notre faute, on m'assume. T'as terminé, Catherine. Voilà, je me sens observée, protégée. Alors, après, en plus, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que tout le monde va en parler. Ils vont le dire, ah là là, c'est son pot. Ils vont tous se moquer de moi. Voilà. Moi, je vais aller bien dans les creux, vous voyez, là, pour être sûre avec mon pinceau, pour être sûre que tous ces bords, là, soient faits. Parce qu'on a tendance à les oublier. Voilà. Et les coins, c'est pareil. Voilà. Hop. Alors, ma peinture. Ouais. Alors, je vais remouiller, je remouille mon pinceau. Je prends de la peinture. Ça ne devait pas être cette couleur-là, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. En fonction de votre couleur, en fonction de ce que vous travaillez, des fois, en deux couches, ça peut être suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre trois couches. Juste. Je sais pas, c'est pas, c'est pas grave. Et pas grave. C'est bon. Voilà, et dans tous les sens. Pour que ça pénètre bien dans les fibres du tissu. Puis en fin de compte, il y a un problème, c'est que si j'ai besoin encore de peinture, on n'est pas à la table. Donc là, je suis bien, là, en fait. Ça me fait une palette. Ouais, ça me fait une palette de couleurs. Tu sais, je peux mettre celle-là sur mes portes ? Non. Oh, c'est en plein gant. Normalement, il y a une autre question. En séchant, est-ce qu'on voit les coups de pinceau ? Non. Alors, une fois que c'est fait, là, ça va sécher. Là, je finis bien les tours. Une fois que c'est bien sec, voilà, vous allez attendre la deuxième couche pour voir si ça vous plaît. Ou si vous voulez éventuellement la troisième couche. N'allez pas au-delà de trois couches parce que franchement, ça ne sera pas joli. Regardez, là, on arrive déjà quand même à une couleur. Vous voyez, le but, c'est d'arriver à ça. Alors, vous repensez, évidemment, légèrement. C'est juste pour que votre toucher soit agréable. C'est ça qui est important. C'est qu'on n'ait pas une impression d'un truc qui va vous piquer les fesses quand vous allez vous asseoir. Et après, pour protéger le bois, quand on amène de l'humidité, vous voyez, j'y arrive, qu'ils font ressortir le tannin. C'est-à-dire que le blanc va devenir jaune et les taches vont réapparaître. C'est un petit tannin qui fait barrière et qui va empêcher le tannin du bois. C'est ce que j'ai expliqué. C'est comme si le colorant du bois ressortait. Tous les bois ne font pas ça. Le chêne le fait. Et par contre, tu travailles en même temps. Et après, on cire. Alors, je vous rappelais, quand j'ai ciré ce meuble-là, vous ciriez avec de la cire claire, la cire anislaune, que vous passez au pinceau, le gros pinceau. Vous n'en mettez pas beaucoup, comme pour le meuble, quand j'ai fait, c'est une petite couche fine. Vous tournez et ça ne doit pas être collant. Et vous essuyez au pinceau. On tend à la cire de bien sécher. Et je vous assure qu'après, vous aurez une chaise rénovée, comme si... Je n'en ai pas mis la dernière. Si, que vous l'avez faite, c'est le côté. Une chaise sans avoir refait toute la...